Salutations chers assassins, c'est ma Gémeaux et aujourd'hui on se retrouve pour le premier débat sur la chaîne La Santerie d'Univers. J'ai avec moi Rafik. Bonjour à tous. Alexandre. Bonjour. Et Sébastien. Salut. Sous-titrage ST' 501 Mieux ou moins bien que les précédents sachant qu'ils se focalisaient exclusivement sur l'open world. Alors est-ce qu'il y en a un qui veut commencer à s'exprimer sur la question ? Est-ce que déjà le personnage d'Edward, est-ce que ça vous a fait un choc ? Est-ce que votre avis c'est une bonne idée de la façon dont il a été écrit, ce mec un peu avec des ambitions seulement de richesse ? Vas-y, je vais commencer. Moi j'ai trouvé que Edward c'était un personnage qui pensait trop à soi-même. C'est censé être un Assassin's Creed alors que finalement on s'en était pas trop un. Bon, entre guillemets, on va pas spoiler hein. Mais bon, je trouve, pour moi il m'a déçu. Je pense qu'on peut spoiler, c'est pas trop grave. Tout le monde a joué. Donc oui, on devient Assassin uniquement à la fin du jeu et je trouvais qu'il s'impliquait pas du tout dans la confrérie. Quand il demande, enfin quand il parle avec Adewale, il s'engueule avec Adewale et Adewale s'en va. Bref, non, moi il m'a pas du tout plu ce personnage. Oui, ce que tu as en train de dire c'est que c'est pas un Assassin quoi. Non, c'est pas un Assassin, absolument pas. Il a même pas les convictions, quoi que ce soit. Il s'en rend compte, oui, à la fin du jeu et au début un peu qu'on voit, pour ceux qui ont lu Force Haken, mais... Ou le roman Black Flag même, surtout. Oui, surtout, oui, le roman Black Flag. Alexandre, du coup ? Bah, je reste sur le même avis. C'est qu'il devient un Assassin qu'à la fin. Ils s'en fichent des convictions des Assassin. Ils vendent même des cartes pour les Assassin. Enfin, des Assassins pour les Templiers. Et on retrouve pas tout le credo des Assassins. Oui, en fait, ils s'en moquent du credo, parce qu'ils disent « Ouais, puisque tout est permis, je fais ce que je veux. » Voilà. Donc, on va dire, le gameplay en lui-même, il était bien, parce qu'on pouvait se balader, mais autrement, le thème Assassin's Creed, pour moi, n'a pas été respecté avec le personnage d'Edward. Et alors, Sébastien, du coup ? Alors, que dire de plus que de ce que je vous ai dit ? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il devient un Assassin qu'à la fin du jeu. Et je pense que c'est un opus qui n'aurait jamais dû, je ne vais pas dire sortir, mais ça aurait pu être une sorte d'autre jeu, parce que c'est plus un jeu de pirate que d'Assassin, pour moi. Même si on en parle, voilà, ils sont presque invisibles. Pour moi, ce n'est pas un jeu qui mérite d'être dans les opus Assassin's Creed. Edward, pour moi, n'est pas un assassin, même s'il l'est à la fin, mais il reste pirate pour moi. Après, moi, si je peux continuer sur, va te lancer. Donc, à la base, Ubisoft, ils ont prévu, enfin, je crois qu'ils l'ont dit, ils ont dit que le prochain Assassin's Creed, ça va être un Assassin's Creed un peu de nouveau genre. Ils ont sorti, d'ailleurs, le combat naval qu'ils ont eu dans AC3, qu'ils ont testé, ils ont voulu en faire un jeu. Ça a bien marché, vu qu'ils ont sorti Assassin's Creed Rogue, ou Rogue, pour les anglais, plus tard, l'année prochaine. Après, est-ce que, véritablement, on reverra du gameplay naval dans d'autres jeux ? Je ne sais pas, mais Assassin's Creed 4 n'est forcément pas un Assassin's Creed. Du coup, moi, je vais te défendre, parce que vous êtes tous contre. Non, je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre, j'ai bien aimé. Non, 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 je parle du personnage, on est tous d'accord. Ah, tu as bien aimé. En fait, la question, c'est du coup, ils ont intégré ce personnage. Parce que la question se pose pareil, du coup, pour Rogue, même si on n'a peut-être pas en parler maintenant, mais là, c'est pareil, on ne joue pas un Assassin. Est-ce que, justement, ce n'est pas plus intéressant d'intégrer un personnage qui est extérieur à l'univers, un personnage qui, du coup, est extérieur à la confrérie ? Un peu comme un nouveau venu sur la licence, puisqu'il y a des gens, comme tous les ans, qui ont acheté Black Flag sans avoir joué au précédent, même si c'est très triste. Du coup, c'est un extérieur qui, du coup, voit les assassins d'un point de vue extérieur. Parce que, justement, un peu le reproche qu'on pouvait faire d'Assassin's Creed, de Bros the Road, de Révélation ou 3, c'était qu'on était tellement endoctrinés dans le credo qu'on ne pouvait pas avoir un peu de regard critique, je pense, sur la communauté des assassins. Alors que là, on la voit avec un autre point de vue. Edward, en fait, est tellement obstiné avec son or, enfin, son argent, on va dire, d'être un pirate, qu'en fait, les assassins ont beau lui parler, le raisonner, mais il ne veut pas. Donc, du coup, après, c'est mon expérience personnelle, mais pour moi, on ne les voit presque pas, en fait. On les voit, je ne sais pas, peut-être quatre fois dans le jeu, puis c'est tout, quoi. Pas plus que les pirates, si c'est pour ça, mais bon, ça, c'est un souci dans la narration, globalement, je pense. Donc, pour moi, ils sont presque invisibles. Oui, j'ai l'impression de voir trop facsies, en fait. La faction semi-assassin d'Edward, les assassins et les Templiers à côté. Oui, c'est ça. Oui, alors, du coup, ça nous mène à la question, parce que, donc là, vous êtes d'accord pour dire, du coup, le jeu n'aurait peut-être pas dû sortir au sein de la licence Assassin's Creed, que, du coup, quel est le but ? Parce que c'est vrai que le but d'Assassin's Creed, c'était quand même à la base de nous faire vivre, de nous impliquer dans une période historique. Et donc, là, on doit dire que, enfin, moi, j'ai trouvé plutôt réussi. Ils ont dit, on va proposer le monde des pirates, on va faire jouer à un pirate. Du coup, c'est là où on peut sentir que la licence se perd. Est-ce que le but, c'est de tout faire en sorte pour que la thématique Assassin Templier soit crédible ? Ou est-ce que le but, c'est de nous faire jouer dans un open world crédible avec des pirates ? Et c'est vrai qu'ils ont eu du mal à lier les deux pour celui-là. Je trouve qu'ils avaient aussi eu du mal pour Assassin's Creed 3, mais voilà, c'est cette idée, pour moi, d'objectif. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est plus important les assassins ou le contexte historique ? Moi, j'ai envie de dire, les deux sont très importants. On le voit dans Unity, même si ce n'est pas le débat aujourd'hui. Les deux contextes, ils sont très importants. Bon, là, ils ont choisi la période des pirates. Là, je dors. Ça a quand même bien marché, il faut le dire. On a vraiment l'impression d'être un pirate. Voilà, on pille des briques, on se bat contre des manoirs, on pille des forts. On navigue sur les Caraïbes. Je pense qu'ils... Excuse-moi de te couper. Non, non, il n'y a pas de souci. Pour moi, ils ont sorti Black Flag parce qu'ils ont vu que dans AC3, justement, les bateaux, ça fonctionnait super bien. Enfin, je veux dire, les vaisseaux fonctionnaient super bien. Donc, ils ont fait, tiens, ils ont super apprécié. On va sortir un jeu avec plein de vaisseaux, plein de bateaux, etc. Avec des manoirs, etc. Avec un pirate, pour être dans le contexte. Mais ils ont voulu tellement... Ils se sont trop concentrés là-dessus. Voilà, ils ont voulu tellement, en fait, entendre les... Comment dire ? Les demandes de certains fans. Parce que je ne mets pas tout le monde dans le même sac. que j'ai l'impression qu'ils se sont concentrés que là-dessus. Et que... Ils ont oublié un peu l'histoire générale d'Assassin's Creed, quoi. Même pour la méta-histoire, même si ce n'est pas le sujet. C'est un peu... On peut l'impliquer dedans aussi. Parce que c'est vrai que c'est AC4 qui a dû renouveler la méta-histoire vu qu'ils avaient conclu avec Desmond. AC4 a eu ce rôle de devoir réorienter la méta-histoire. Moi, j'ai bien aimé ce qu'ils ont fait. Du coup, si vous voulez en parler, c'est l'occasion aussi. Justement, ils ont sorti Black Flag parce qu'ils ont vu que les bateaux, ça fonctionnait bien. Mais peut-être que Black Flag, c'est l'épisode de trop, justement. Parce qu'ils ont dû trouver une nouvelle idée pour remplacer Desmond. Donc, je pense que c'est nous dans la peau du mec à Pitargo. Je pense qu'ils ont voulu faire quelque chose de trop nouveau, en fait. Avec la même licence. Et ça, c'est la période qu'ils ont faite, je pense. Mettre des bateaux. Non, moi, je suis pas trop de sa vie. Pour moi, c'est l'épisode de trop, en fait. Comment c'est l'épisode de trop ? L'épisode de trop. C'est vrai que c'est mal expliqué comme ça, mais c'est l'épisode... La franchise aurait pu se terminer sur AC3. Oui, voilà, exactement, exactement. Mais ils ont dû aller sur autre chose. Genre, directement... Bon, je vais pas dire d'aller directement sur Unity, mais de pas faire un épisode comme ça, avec trop de... C'est vrai qu'on sentait que le choix est ambigu, quand le titre, c'est Assassin's Creed 4, donc, ouais, la suite de AC3, enfin, le prochain jeu, nouvelle époque. Avec un sous-titre, Black Flag, on se dit, ouais, ça fait un peu spin-off, quand même, le fait qu'il y ait un sous-titre. Parce qu'avant, ceux qui avaient des sous-titres, c'était des spin-off, Brotherhood, Révélation, Libération, alors qu'on avait un, deux, trois, c'était... Et donc, quelque part, on sentait cette idée de, bon, on vous a quand même fait un nouveau contexte, mais c'est un spin-off. Puis après, bon, la question se pose plus, vu qu'ils ont abandonné la numérotation, déjà, parce qu'elle n'avait aucun sens, parce qu'il y avait trop d'opus, en même temps. C'était dans le désordre. Oui, c'était dans le désordre. Le 4, finalement, avant le 3, et Rogue, finalement, après le 3 aussi. Rogue, il se place entre Black Flag et Unity, si je me souviens bien. Rogue, oui, c'est ça, il se passe avant Assassin's Creed 3, mais après, également, la période, enfin, après l'introduction d'Assassin's Creed 3, quoi. Oui. Sachant qu'il y a aussi Libération de son côté tout seul, qui se bat en duel, voilà. Ah oui, Libération, c'est vrai. À Libération, on a tendance, souvent, à l'oublier. Et on a sûrement raison, je pense. C'est un peu de l'avis. Je pense qu'on a un peu tous, genre, vu à quoi on a peut-être joué un petit peu à Libération, et bon, peut-être que c'est pas le sujet, mais on a envie de l'oublier, ce jeu. C'est peut-être malheureux, mais bon. Le portage, il n'est pas réussi. Le portage, je l'ai réussi, mais c'est le jeu de base qui est pourri, pour moi. Ça, c'est dit, d'accord. Non, mais c'est moi, j'ai détesté le jeu, mais c'est un jeu où il n'avait pas d'ambition, quelque part. C'est même pas de sa faute, c'est même pas de la faute des développeurs ou quoi que ce soit, quoi. Il n'a pas eu beaucoup d'attention, ce jeu. Mais de toute façon, on y reparlera peut-être un jour pour ceux qui l'ont dit. Oui, un jour plus tard. Du coup, pour Black Flag, pour revenir, si on veut recentrer sur le présent, du coup, on sent que la méta-histoire passait vraiment au second plan cette fois. Il t'oblige quand même à te balader dans l'Amstergo, mais on est d'accord qu'après le piratage, tout ça, c'est vraiment du second plan. Moi, ce que j'avais peur, c'est que du coup, les nouveaux venus sous la licence, du coup, les fragments d'Eden, ils n'en ont strictement rien à faire, quoi. Mais on avait du mal à se mettre dans la peau du personnage hors Animus, puisqu'on voyait pas, on voyait. Mais je pense que c'est fait exprès. Oui, mais il n'y avait pas d'histoire, pas de visage, pas de séance de parcours non plus hors Animus, alors qu'on avait eu ça dans les autres licences. Sauf dans Révélation... Peut-être que ça va venir par la suite. Oui, mais regarde par exemple sur Unity, il n'y a même pas de... Hors... À part un bug qu'il y a, mais c'est tout, quoi. Moi, Unity, c'est question budget, je pense. Trop de sous dans les graphismes. Et pas assez de sous dans les débugs, tout ça. Mais maintenant, si on rejoue à Unity, avec tous les patchs qu'il a eus, c'est un très bon jeu. Je pense que pour le présent dans Unity, s'ils s'étaient donné la peine, enfin, ils ont dit, Unity, on va redémarrer un nouveau cycle, on va faire qu'on démarre sur la nouvelle génération, il faut que les gens arrivent. Du coup, ils se sont dit, soit on refait un contexte dans le présent, soit on se focalise sur ce qui se passe dans Animus, et c'est ce qu'ils ont fait. Du coup, la méta-histoire, c'est vraiment les petites vidéos, ce qu'on débloque avec les failles de l'Animus, les failles d'emporales, ouais. Donc, à mon avis, c'est ça. Donc, ça m'étonnerait qu'on ait à nouveau une nouvelle méta-histoire hyper puissante, parce qu'ils ont fait ce choix à D-Unity de ne pas réintégrer un nouveau personnage en troisième personne et une histoire en présent. Parce qu'à mon avis, c'est pas ça qui allait vendre plus de jeux. Donc, les choix, ils sont aussi là-dedans. Par contre, dans Rogue, ils ont fait le Black Flag, parce que ça paraissait logique, et c'est quand même relativement efficace, comme le fait de se balader chez Abstergo. Parce que, en fait, ça m'a rappelé pourquoi c'est efficace, c'est que ça rappelle Assassin's Creed 1 avec Desmond qui se baladait chez Abstergo. Là, on a exactement le même effet avec la possibilité de pirater l'ordinateur et de découvrir quelques données par-ci, par-là. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire oui, mais on ne verra plus un personnage. Peut-être que dans le prochain épisode, on ne sait plus comment il s'appelle, le syndicat, Victory, on ne sait pas. Voilà, peut-être avec Jacques, Jacob. On verra peut-être un personnage dans la méta-histoire, on le verra en troisième personne. Je viens de t'expliquer pourquoi on aurait peu de chances d'avoir un nouveau personnage. Peut-être parce qu'il pourrait avoir un nouveau cycle, mais peut-être qu'il change d'avis. Tu sais très bien. Oui, en tout cas, pas pour le suivant. Il change d'avis comme de chemise. Je ne sais pas s'il change d'avis, mais ils sont cohérents dans le sens où dès qu'ils ont un moteur de jeu, ils le gardent. Tu vois que Rogue, c'est le même que Black Flag, et tu vois que Victory, Syndicate, ce sera la même chose que Unity. Je veux dire, il ne faut pas expérir. Oui, je pense que... Ça va juste être la suite, le jeu suivant. C'est comme passer de Assassin's Creed 2 à Assassin's Creed Brothers. Je pense qu'on devrait revenir à Black Flag pour commencer leur sujet. Mais c'est le principe d'un débat aussi. Oui, c'est sûr. Du coup, si vous voulez parler du... Oui, du gameplay, du coup, parce que, bon, Edward, on a vu que du coup, c'était pas vraiment un assassin. Pour le coup, le jeu, il propose... Un nouveau système de combat. Du gameplay naval, mais également pas mal de gameplay terrestre. Sachant que le game design au sol, je l'ai trouvé quand même relativement répétitif, personnellement, dans Black Flag. C'est essentiellement des filatures, des escort missions. Mais les assassinats, du coup, sont quand même, je trouve, assez jouissifs. C'est toujours filature, qui est vraiment plutôt bien des valises alignées avec les différents éléments de décors qu'il peut proposer, du coup, les Caraïbes. Et puis à la fin, l'assassinat, bien discret, ce qui soulage, je trouve, parce que dans Assassin's Creed 3, on n'avait pas, du coup, cette satisfaction de l'assassinat, vu que c'était souvent une cinématique avec appuyé sur le carré. Donc, du coup, ce n'est pas un assassin, mais le gameplay, pour moi, était parfait, parce que c'est vraiment ce qu'on attendait. C'était jouissif, quoi. C'est vrai que le gameplay était... Moi, je ne suis pas déçu de ce côté-là. Mais après, comme tu disais tout à l'heure, est-ce que Black Flag était un opus pour les personnes qui veulent se mettre à Assassin's Creed, qui n'ont jamais joué à ceux d'avant ? Je ne sais pas si je suis le seul à penser ça, mais est-ce qu'il n'était pas un peu trop simplifié, un peu trop facile ? Bah, débloquer certaines tenues, comme celle de la tenue Maya, il était super simple. Et même... Moi, à part les bateaux légendaires où j'ai eu du mal, le jeu a été relativement facile. Sachant que ça, c'est du naval déjà, donc on a un peu le traité à part, mais... C'est vrai que le jeu était très facile. Ouais, bah, ouais. Et c'est pour ça qu'aussi... Très, très simplifié. Les énigmes Maya, c'est du puzzle pour... Enfant de 3 ans. Je crois que c'est une entreprise qui simplifie au maximum ses jeux. Et ça, malheureusement, j'ai l'impression qu'on ne peut rien... Enfin, alors, Unity a quand même été... On ne va pas en parler, mais Unity a énormément réglé ça. Mais c'est vrai qu'avec AC3, 4 et Rogue, c'est une simplicité extrême. Et c'est dommage, parce que j'ai l'impression parfois que c'est carrément le jeu qui est matraqué. Le level design qui a été foutu en l'air parce que c'était trop dur. Soi-disant. Autrement, le gameplay en lui-même des bateaux était bien. Ouais, énorme. Il a très bien fait. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils nous ont sorti Rogue. On va remettre une petite couche, on va prendre des sous pour le prochain. Mais Rogue, pour moi, c'était un très très bon coup de faire Sanctuary de Rogue. Après, niveau scédario, Rogue, il faut qu'on se le dise, vaut bien mieux que Unity. Il faut qu'on se le dise. Peut-être qu'il y a des gens qui ne seront pas de mon avis, mais moi, je suis de cet avis que Rogue est bien meilleur que Unity. On refera un débat sur Rogue et Unity. Peut-être en même temps, d'un coup, vu qu'ils sont sortis en même temps. Oh bah oui, bien sûr. Et vu que les histoires se relient. Ouais. En plus. Du coup, c'est qu'on a cette top power navale qui est énorme. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui n'aimaient pas du tout le bateau dans C3 et qui, du coup, se sont dit que ça allait être chiant dans la C4. Est-ce que c'était le cas pour vous ? Non, du tout, puisque avec mon frère, on attendait, on se disait même dans un C3 vivement qu'on a eu des bateaux, qu'on puisse se balader, tout ça. Et on a eu la bonne surprise qu'à C4, qu'ils y soient. Donc on était super contents qu'ils y soient. Et qu'ils soient personnalisables aussi. Parce qu'on aurait pu très bien avoir un bateau lambda et au final. mais là, non, on peut changer la proue, on peut changer les voiles, améliorer le canon, tout ça. Comme les tenues, quoi, en fait. En fait, j'ai remarqué aussi qu'en fait, on a autant d'améliorations sur Edward que sur le Jack Doe. Enfin, ils ont dit que... Sauf que sur Edward, elle servait un peu à rien, je trouve. Oui, moi, j'ai trouvé qu'une différence sur les armes. Moi, j'ai trouvé que niveau armure, ça ne changerait. Niveau... Enfin, dans les autres Asensry, tu t'achetais une armure, tu voyais sur les dessus avec une épaulière qui changeait, tout ça. Tu vois, sur Edward, tu changes... Le pire dans ce genre-là, c'est Connor. Connor n'a aucun upgrade, en fait. Tu peux lui acheter des armes, mais ça n'a vraiment pas changé grand-chose. Surtout que la meilleure, c'est le Tomahawk. Edward, ouais, tu peux modifier les pistolets si on veut, mais c'est vrai qu'au final, le combat est tellement facile qu'on ne s'en aperçoit pas. Par contre, en bateau, on ne s'en aperçoit pas. Ça devient même lassant, le combat, au corps à corps. Parce que c'est... T'as tellement... T'as la Sarbacane, t'as... T'as 4 pistolets, t'as... C'est-à-dire que tu peux tuer... En 2 balles, tu tues les brutes et en 1 balle, tu tues les soldats. Simple, ouais. C'est vraiment très simplifié. Peut-être même trop. C'est d'ailleurs, avec New DT, qu'ils ont changé que c'est devenu bien compliqué, genre... Beaucoup plus compliqué, oui. Et l'upgrade qui a du sens, du coup. Qui était très mal fait, mais qui avait du sens. Sur Unity, l'upgrade a du sens. Donc, du coup, pour revenir sur... Ouais, du coup, il y avait un truc dans Black Flag aussi, c'est qu'il y avait pas mal de tenues à débloquer, à fabriquer, avec la chasse, avec l'émission Annex. Ça, c'est... Il y a des gens qui n'aiment pas, du coup, par exemple, que le fait qu'il fallait upgrade le bateau pour progresser dans l'histoire. Et ça, ça peut être très gênant pour quelqu'un qui n'aime pas le bateau. Mais en même temps, je trouve que c'est plus logique, quelque part, quand on a un open world, de demander aux gens d'explorer l'open world, voilà. Ce qui est un peu le cas dans Far Cry, par exemple. Est-ce que vous, ça vous a gêné ? Ou... Qu'il y a un open world un peu exigeant, comme ça, avec l'effort à débloquer, sinon les missions sont un peu... Enfin, t'as pas accès aux missions ? Non, je pense que non, puisque ça aurait été très lassant de garder le même bateau tout le temps et de ne pas pouvoir... Enfin, du coup, ne pas devoir l'améliorer. Je pense que... Bah, même si on aurait voulu... Ça veut dire que dès le début, on aurait pu battre les bateaux légendaires sans avoir amélioré notre bateau. C'est-à-dire qu'un open world a nécessairement évolué, quoi, sinon... Oui, voilà. Parce qu'autrement, je pense que ça serait devenu très lassant. Mais c'est vrai que c'est l'opposé d'Assassin's Creed 3 où, en fait, les missions annexes, on pouvait les faire totalement indépendamment de l'histoire. En fait, on pouvait faire toute l'histoire d'un coup sans toucher à Connor. Ce qui rendait, du coup, le reste carrément obsolète, quoi. Quand tu arrivais, que tu avais fini l'histoire et que tu devais faire les missions domaines, ça paraissait un peu débile. Mais au moins, on pouvait faire l'histoire d'un coup sans interruption. Parce que, du coup, enfin, je ne sais pas si vous avez ressenti ça, mais en jouant Black Flag, à chaque fois que je lançais une mission principale, je me dis, ou alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois ? Ça fait au moins trois heures que je n'ai pas joué une mémoire principale. Et ça, du coup, ça demande une certaine exigence en termes de narration où il faut toujours rappeler aux joueurs ce qui s'est passé, qui sont les personnages. Ça, ça serait bien. J'ai trouvé que les personnages des pirates, par exemple, étaient tellement peu présents que je n'avais pas eu le temps de m'attacher à eux, en fait. Ah oui, moi aussi, je ne me suis attaché à aucun personnage. Je fais, bon, ok, ah bah mince, toi, t'es mort. Ah bah, toi, t'es devenu fou. Ah bah, toi, il t'est arrivé ça. Oui, mais... Logiquement, ils auraient dû nous montrer l'ambiance des pirates. Voilà, tu vas à la fête. Voilà, tu fais ça, ça, ça. Un peu comme quand on va voir Barbe Noire. C'est la fête, tu vois des femmes, tu vois des femmes déduées. Enfin, ils auraient dû nous montrer plus ça. Genre, il y a un mec de la Navy, enfin, des Anglais, de la Marine Britannique, attaché à un poteau et il s'amuse avec. Enfin, ils auraient plus... Ça, c'était une cinématique à un moment donné du jeu, ouais. Oui, mais je pense qu'ils auraient peut-être plus... Genre, faire un mini-jeu, genre, tu lances des couteaux sur le mec et si tu le tues, t'as perdu. On va pas rajouter des mini-jeux, s'il te plaît. Non, non, non. Ah non, il y a déjà les échecs, le jeu du moulin qui est impossible. Oui, que je savais jamais jouer à ce jeu-là aussi. Le Maurice Neuf Hommes. Je crois que je fais partie des personnes qui n'ont jamais joué aux mini-jeux. Je crois qu'il y a les jeux de dames, des échecs, il y a plein de mini-jeux qu'on ne voit pas. Enfin, t'expliques. Il y a les dames, le Phanorama et le Maurice. Ah ouais, personne ne t'explique en fait. Oui, mais enfin, oui. Enfin, si, quand tu te rapproches de la table, mais encore faut-il trouver la table. Enfin, c'est ça pour trouver le jeu dessus. Tu vois un mec tout seul en train de jouer. Oui. Il y a un truc que j'ai trouvé dommage aussi, c'est... Enfin, dommage. Enfin, ils nous ont pris un peu pour, on va dire, des cons. C'est le personnage féminin qui était caché en masculin. Je ne me rappelle plus du nom de ce personnage-là. Kidd. C'est une femme, finalement. Oui, Kidd qui devient Mary Read. Oui. Ce spoil. Oui, non, mais... Parce qu'en fait, il y avait une voix de femme depuis le début, c'est ça ? Voilà, et qu'on voyait bien les formes. Enfin, pour moi, on l'avait appelé The Kid, mais pour moi, c'était tout le temps une femme. Et quand Edward apprend que c'est vraiment une femme, j'ai fait, mais tu ne l'avais pas toujours pas remarqué ? Enfin, ça m'a parié. C'était bizarre, quand même. Maintenant, je suis d'accord avec Toll, parce qu'au moins, aussi, ça ne m'a pas... Je n'ai pas fait... Oh, non ! Non, j'étais... Je fais, ah, ok. Bon, je m'en doutais. Oui, non, mais en fait, en ma vie, ils ont voulu faire un truc un peu crédible. Ce serait été un jeu un jeu des années 90 qui aurait été Metal Gear Solid. Quelque part, ils auraient pu nous le masquer. Mais là, avec les graphismes actuels, c'est impossible avec le voice acting et tout. Et surtout, avec les voix, comment tu veux dire « Oui, voilà, je suis un mec, mais non, en fait, je suis une meuf. Comment tu veux faire ça ? » Non, ils ont peut-être voulu coller à un truc historique comme quoi Kid s'était fait passer. Je ne sais pas trop, en fait. Mais c'est vrai, c'était un peu spécial. Au niveau des personnages féminins, c'est plutôt cette idée que quand tu regardais le premier trailer avec Barbe Noire, effectivement, tu vois Edward qui fait un assassinat à la Havane, c'est la nuit, il pleut, et puis il a une prostituée comme ça. Il y avait une telle ambiance, je trouve qu'on n'a pas du tout retrouvé ça dans le jeu. Absolument pas. Le Leva Design était vraiment assassin, mais l'ambiance, même Pirate, c'était un peu en demi-teinte vu qu'on a dit qu'on ne s'attache pas aux personnages. Comme tu as dit, il n'y a pas de mini-jue avec les couteaux. Et côté assassin, est-ce qu'il y a une ambiance ? Non. Mais ça rajoute de l'ambiance, ça. Non, mais c'est vrai, comme vous avez dit tout à l'heure, cette idée des factions, c'est un peu ça, quoi. Du coup, on n'a pas assez peut-être l'ambiance avec mon fréri. Moi, j'ai surtout l'impression qu'Edward, en fait, c'est un mec qui fait bon. Enfin, tu vois, en fait, t'as l'impression que t'es un mec, mais tu vois une histoire qui se passe à côté de toi, genre dans la piste à côté, et tu peux pas y accéder. Il y a vraiment une histoire qui se passe, t'entends des trucs qui se passent, mais toi, en fait, tu ne peux pas entrer dans cette histoire. On dirait qu'on te refuse. On dirait que t'es le mec qui est à côté de cette histoire. Non, mais j'essaie de faire... C'est exactement, mais c'est très bien, mais c'est exactement l'opposé d'Assassin's Creed 3. Et c'est pour ça, en fait, que le jeu est mieux. J'essaie de faire visualiser, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est... Enfin, moi, je le vois comme ça aussi, mais c'est aussi peut-être pour ça que, du coup, le jeu est fun à jouer, contrairement pour moi à son prédécesseur, où on était tellement sur un canon. Donc, c'est là où on voit, on se dit, ouais, alors, du coup, c'est un open world, c'est plus un assassin, mais ça devient jouable, en fait, le jeu. Ouais. Sébastien, peut-être quelque chose à rajouter ? Non, c'est bon, je suis d'accord avec vous. Moi, j'ai un truc à lancer, je ne sais pas si on a encore du temps. Wow... Ben, non, mais vas-y. En fait, ça aurait été le marketing qu'ils ont agressif qu'ils ont lancé sur Black Flag. Je pense qu'on prend un débat sur le marketing parce qu'il y a un marketing agressif sur tous les jeux. Ah ouais. Et sur tous les jeux, on est déçus à cause du marketing et essentiellement, c'est trois. Des trailers aussi, ça aussi. Oui, on parle de tout. On pourra en reparler. On fera tout, trailer, marketing, mensonger. Il y a un autre truc aussi qui est bizarre avec Edward, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il devient à la fin. Si, on le sait, au début, dans Forsak. Comment ça, à la fin ? Oui, il vient, il va à Londres, si je... Enfin, il a eu son fils, mais après, on ne connaît pas les circonstances de sa mort. Alors, pour connaître les circonstances de sa mort, on ne peut pas en parler, on le sait, mais c'est dans Forsaken et il faut lire Forsaken donc ça t'oblige à acheter les livres. C'est dommage, mais après, tu sais pourquoi. Tam est devenu Templi et après, tu... C'est vrai qu'en fait, c'est une histoire qui n'était plus en rapport avec les pirates, qui n'était plus en rapport avec les Caraïbes donc ils n'avaient aucun sens de la raconter. C'est comme tout ce qui se passe avec Ezio entre Browse de Rood et Réalisation. Enfin, surtout, toute la partie finale de Browse de Rood, beaucoup plus ce qui se passe. Là où tu sais, à la fin, tu as l'impression que le jeu, il rush et il ne t'est raconte rien. Le jeu, c'est que tu prends la pomme et tu es en Espagne d'un coup comme ça. Il ne se passe pas un truc à ce moment-là. Et c'est des choses que le jeu n'a juste pas le temps de te raconter. Mais c'est vrai que ça fait partie des choses qui font que le personnage d'Edward n'est pas si attachant que ça. Moi, j'ai adoré Edward quand j'ai lu le roman mais parce que là, parce qu'on voyait sa vie à Bristol en fait. Mais quand tu ne connais pas sa vie avant les Caraïbes, Edward, tu le vois juste comme un mec ambitieux mais c'est vrai que quand on le connaît avant, ce n'est pas du tout le même personnage et ce n'est surtout pas vraiment le personnage qu'ils nous ont montré dans la promo du jeu. D'accord. On a dit beaucoup de trucs négatifs alors que j'adore ces cas de Black Flag. Non mais je pense qu'on a tous adoré jouer à ce jeu. Je pense. On a passé de très bons moments. On critique Assassin's Creed mais on adore les jeux. On critiquera toujours mais on adorera toujours leur jeu et on rajoutera toujours l'année prochaine. même si on se dit oui on l'achètera pas. Regarde c'est comme moi j'ai dit à Majemo mais tu vas voir Majemo je ne vais pas l'acheter. Rogue je vais le craquer. Poum je l'ai acheté. C'est bien. Ubisoft t'apprécie. Poum pouce vert. Bonjour. Achetez les Assassin's Creed pour avoir des jeux gratuits. La question ne se pose plus maintenant que je suis sur PC et que les jeux ne coûtent quasiment rien mais c'est vrai que sinon acheter un maintenant deux jeux par an ça fait cher surtout qu'il y a d'autres jeux qui sortent pas que Assassin's Creed. Il y a aussi Shadow of Mordor c'est un autre Assassin's Creed mais c'est des jeux quand même comme ça. Après il y a des jeux très sympas. Il y a trois Assassin's Creed qui sortent par an. Après il y a des jeux sympathiques comme The Witcher 3 qui vendent du rêve mais peut-être qu'en fait c'est un autre sujet. Non non ça vend du temps. Ils vendent du rêve sur des bases très solides. C'est un autre sujet. C'est du projet. Ça n'a rien à voir avec Assez Univer. Oui. Bon du coup on va se quitter là-dessus. Si vous voulez participer à l'émission je vais mettre toutes les infos dans la description. Donc là c'était le pilote et donc ça va tourner. Moi je serai je pense quasiment tout le temps présent pour les débats et après les gens ça va tourner. Les membres, les invités. Donc j'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas à réagir en commentaire n'hésitez pas surtout à mettre des questions sur lesquelles vous voudrez qu'on aie les débats parce que moi j'ai rédigé des questions mais si vous avez des suggestions bien sûr vous les mettez. Voilà. A bientôt. Salut. A bientôt. A plus.